Le rat de Montaigu et son atelier de Cheka également, Iman Altami sur le numéro 13. Bref, les Kazakhs très prestigieuses qui se prêtent au jeu ici avec ces jeunes cavaliers. Applaudissements. Il y a deux chevaux de Ponek qui sont partis un petit peu devant là. Julien Lerner avec le 5, Walsang Time Spectator. Et le 11, Maybridge Minuet avec Théo Denuo. Les autres viennent un petit peu plus loin. On rappelle qu'il y a 1000 mètres à couvrir dans cette course. Il y avait 1400 mètres à parcourir dans la première. Et il y aura une autre épreuve réservée au Ponek. Le prix Arcana finale des championnats de France tout à l'heure. Ce sera aux alentours de 16h35. Ils vont se regrouper. Toujours beaucoup d'excitation au moment du départ dans ces courses de Ponek. Allez, ils sont partis pour cette deuxième épreuve réservée au Ponek. Le prix SIPA finale des championnats de France des Ponek à l'intérieur à 130 cm. Et le 8, très bien parti, c'est Small and Mighty avec Lilou de Hesse-Devaux qui est venu s'installer au commande. Il y a le numéro 7, Calios Solinaïr-Fouchard à son extérieur. Et en troisième position, le 10, Joker des Ballons qui est associé à Alfred Madamey. Pendant que le numéro 13, Cowan Steinlord et Arthur Marquet patientent pour l'instant à l'intérieur. On retrouve également Jules Lerner avec le numéro 5, Walsang Time Spectator qui patiente en léger retrait. C'est le 9 également, Captain Lebray qui est monté par Victor Ferland alors qu'il y a en dernière position pour l'instant le 4, Ferland-Angelina qui est associé à Robin Soumillon. Les concurrents qui maintenant vont entrer dans quelques instants dans la dernière nuit droite avec toujours ce numéro 8 qui a le meilleur, Lilou de Hesse-Devaux qui est aux commandes. A son extérieur, Calios Solinaïr-Fouchard qui va mettre la pression en troisième position. C'est le numéro 6, Canaï et des Ballons qui est monté par Arthur Motel-Vorac. Et puis à distance, quatrième pour l'instant, c'est le numéro 10, Joker des Ballons. Pendant que le 9, Diablotin-Debray et Victor Ferland tentent de revenir sur les trois premiers. Et notamment sur le numéro 8, Small and Mighty qui essaie de se relancer. Il y a le numéro 6, Canaï-Des Ballons qui vient. Il y a également le numéro 7, Calios à l'extérieur accompagné en dehors par le numéro 9, Diablotin-Debray. Et finalement, le numéro 6, Canaï-Des Ballons va réussir à s'imposer sur le but. Avec Arthur Motel-Vorac debout sur les étriers. Ce sera plus serré pour les places, très belle fin de course du 9, Diablotin-Debray. Et le numéro 7, Calios également, s'est bien défendu. Et un petit peu plus loin, le numéro 8, Small and Mighty. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.